Bien, M. le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui le Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, à l'occasion de sa visite officielle en France. C'est la 3e visite officielle que vous effectuez, M. le Président, et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris. Et en effet, nous avions eu l'occasion le 11 novembre 2018, en marge des commémorations d'échangés et plusieurs fois au téléphone et en marge de sommets internationaux. Et je me réjouis d'avoir pu approfondir aujourd'hui ces échanges et surtout d'avoir pu, de manière très concrète, avancer grâce à tout le travail qui a été fait par les gouvernements et les équipes durant les mois précédents. Les Comores et la France entretiennent une relation ancienne et singulière qui s'incarne dans des liens humains exceptionnelle. Avec près de 400 000 Comoriens ou Franco-Comoriens établis en France, la diaspora joue en effet un rôle important pour votre économie comme pour notre pays. et je dirais même qu'il y a partie de cette diaspora qui fait partie aujourd'hui de notre représentation nationale, comme vous le savez. Et je souhaite ici, cher Azali Assoumani, rendre hommage au dynamisme, à l'engagement de cette communauté et de ses représentants. Nos deux pays sont aussi unis par l'histoire, par la géographie, par ces liens familiaux, humains que nous avons plusieurs fois évoqués. Et cette géographie conduit évidemment à parler de Mayotte et de notre voisinage dans l'océan Indien. Et je me félicite que lors du déjeuner autour du ministre des Affaires étrangères, comme à l'instant, durant la réunion de travail que nous venons d'avoir, les différents élus de Mayotte aient pu être présents et échangés très librement, et je vous en remercie. Ce sujet, nous le savons, de voisinage, a pu par le passé être contentieux. Il y a des désaccords qui persistent, mais il y a une volonté de résoudre ces désaccords sur le plan bilatéral et de trouver des solutions constructives dans le temps. Et je crois que c'est ça, véritablement, ce que nous avons réussi ces derniers mois à remettre d'aplomb, si je puis dire, avec en particulier une volonté, un engagement tenu depuis le mois de novembre dernier, de pouvoir véritablement résoudre le sujet humanitaire le plus important, qui était celui des victimes humaines en mer. En effet, les mouvements de population incontrôlée avaient perturbé profondément l'organisation des services publics à Mayotte et pesé sur nos concitoyens. C'était accompagné de drames en mer. Et je crois que les solutions que vous avez mises en oeuvre, que nous avons mises en oeuvre, ont permis de répondre à cette difficulté. Tous ces sujets ont été au coeur de nos échanges avec le président Azali. Et j'en retiens véritablement une volonté d'oeuvrer ensemble et de bâtir un nouveau partenariat ambitieux, pérenne, des intérêts de chacun. Nos ministres des Affaires étrangères ont signé aujourd'hui le document-cadre de ce partenariat en présence des élus maorais que je remercie à nouveau pour leur participation constructive à sa négociation. Et ce document-cadre formalise nos engagements réciproques dans plusieurs domaines primordiaux. Le développement, avec un programme France Comores de 150 millions d'euros sur 3 ans, qui se traduira par une multiplication par 10 des moyens engagés par l'Agence française de développement, et d'autre part, la mise en place d'un cadre pour une circulation régulière et maîtrisée des personnes entre les Comores et Mayotte, incluant des actions conjointes contre les trafics d'êtres humains. Mais revenant à ce nouveau partenariat en matière de développement, ce sont plus de 14 nouveaux projets qui seront mis en place autour de 4 priorités. La formation, particulièrement la formation des jeunes et l'insertion, qui est absolument essentielle pour bâtir un avenir des opportunités aux Comores, un travail en matière d'agriculture en commun, d'environnement, et un très gros travail en matière de santé. Je veux ici remercier Dominique Vonnet pour son engagement et tout le travail qui a été fait à vos côtés pour bâtir une série de projets en la matière, qu'elle poursuivra d'ailleurs par des engagements à venir dans la région et qui sont pour nous extrêmement importants dans le cadre de ce partenariat. Avec le président Azali, les ministres et les élus, nous venons d'avoir une discussion très riche sur la mise en oeuvre à venir de ce partenariat et je souhaite qu'il soit maintenant effectif le plus rapidement possible. nous assurons un suivi étroit de ces engagements dans le cadre du comité franco-comérien de haut niveau et l'idée d'avoir des échanges de manière régulière, un suivi de manière régulière nous apparaît extrêmement important et je serai aux côtés du président pour l'aider aussi, au-delà de ce partenariat bilatéral, à pouvoir mobiliser l'ensemble des bailleurs internationaux. Je pense que le président y reviendra dans un instant, mais je veux ici très clairement dire l'engagement de la France à ses côtés pour l'aider sur ce plan et pouvoir apporter notre assistance à cet égard. Enfin, le président Azali et moi-même nous sommes entendus pour travailler de concert à la promotion des échanges concertés et mutuellement bénéfiques entre nos îles. Je souhaite à cet égard le remercier d'avoir beaucoup d'abord pacifié les choses dans le cadre de l'organisation des Jeux des îles de l'océan indien dont l'édition 2019 vient de s'ouvrir à Maurice. Nous avons tout un travail que nous allons lancer ensemble sur la commission de l'océan indien et on voit qu'il y a tout un travail conjoint. Il y a des désaccords qu'on connaît, mais par le travail que nous allons lancer, je crois que nous pouvons répondre aux objectifs de part et d'autre, de le faire dans un esprit de vérité, de dialogue et en se donnant le temps nécessaire. Mais je considère que les engagements qu'il y a eu de part et d'autre ces derniers mois ont permis de réduire de manière extrêmement importante les tensions, mais surtout d'aboutir à la mise en oeuvre de projets concrets signés aujourd'hui et d'une feuille de route conjointe qui me paraît extrêmement importante pour nos populations. Et je veux ici le dire tout particulièrement aux Mahorais qui, je le sais, ont pu vivre beaucoup de situations de tensions ou d'inquiétude ces derniers mois. Ils ont vu des élus qui étaient à leur côté, un gouvernement français qui a oeuvré et qui a oeuvré pour apporter des réponses concrètes et pour le faire dans un esprit de dialogue et de conciliation avec l'Union des Comores. Et je vous remercie de cet esprit, M. le Président, qui correspond à votre volonté de faire réussir notre pays dans le cadre de cette région et nous y avons destin lié. Notre entretien, à mes yeux, a été très riche et je vous remercie encore, cher Président Azali, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus de Mayotte pour votre engagement dans cette nouvelle étape des relations franco-comoriennes que nous inaugurons aujourd'hui. Vous êtes toujours le bienvenu et je vous rendrai la politesse, cher Président. Excellences, M. le Président, chers amis et frères, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorable assistance, permettez-moi tout d'abord de vous remercier, M. le Président, pour votre aimable invitation à effectuer une visite officielle en France après ma réélection à l'administration suprême de mon pays. La cérémonie militaire de ce matin aux Invalides et la chaleur de votre accueil ici à Paris, au palais de l'Isée, honore votre grand pays, la France et vous honore également. Qu'on venait de dire, M. le Président, nos deux pays, la France et les Comores, entretenent une relation d'amitié et de coopération privilégiée et très ancienne. Ses relations sont tissées par l'histoire, la lame, le sang et la présence d'une forte communauté comorienne en France. Avec le Président Macron, nous avons examiné en long et en large plusieurs sujets qui préoccupent le monde et l'Afrique, notamment le changement climatique, la lutte contre le terrorisme et la piraterie dans les eaux de notre sous-région, ainsi que la sécurité maritime. Nous avons surtout accordé une attention toute particulière à la coopération bilatérale entre l'Union des Comores et la République française. Nous avons examiné la nécessité de recadrer cette coopération et de la renforcer davantage en vue de bâtir ensemble un partenariat stratégique. Je vous remercie, M. le Président, pour votre engagement et votre soutien en faveur de l'Union des Comores dans ses efforts de développement. Nous avons également abordé deux sujets majeurs d'intérêt commun. Il s'agit d'abord du contenu territorial qui oppose notre pays à la France depuis plus de 44 ans. Le règlement pacifique de cette question relative à l'île de Mayotte, puisque c'est d'elle dont il s'agit, passe par une volonté politique des deux pays et une implication effective de nos frères et sœurs de Mayotte. En ce qui me concerne, j'ai toujours oeuvré pour le rapprochement des îles de l'archipel des Comores et leur épanouissement dans l'espace indo-océanique, l'organisation commune des manifestations sportives et culturelles au profit de la jeunesse, ainsi que les échanges commerciaux favorisant la circulation des personnes et des biens et qui peuvent également renforcer ce que l'histoire et la géographie nous ont légués. Il nous appartient de rechercher ensemble un compromis pour une relation apaisée entre les deux pays et parvenir à une solution juste et équitable à ce qu'on transmet des agréables pour reprendre les paroles du fait du président François Méditerran. Ainsi, avec le président Macron, nos discussions ont permis de dégager une volonté commune en ce qui concerne la question et une belle vision de recadrage de la coopération puisque la France accompagne les Comores dans sa quête vers l'émergence à l'horizon 2030. Comme on venait de le dire, la France nous a accordé 504 millions pendant les trois ans à venir dans le cadre des investissements, des grands investissements, la santé, l'éducation et l'insertion professionnelle des jeunes. Les Comores ont une ambition de l'émergence de notre pays d'ici 2030 et dans ce cadre, le président Macron a accepté de nous accompagner par la réorganisation d'une conférence de bailleurs de fonds à Paris qu'il a accepté de présider lui-même. Durant cette visite officielle, je rencontrerai demain le patronat en vue d'examiner les moyens d'accroître les investissements français aux Comores et expliquer aux opérateurs économiques français les opportunités d'investissement qui s'offrent dans notre pays. Les nouvelles institutions comoriennes, issues des recommandations des Assises, offrent toutes les garanties et toutes les protections juridiques dont ils ont besoin. Monsieur le Président, avant de clore mon propos, permettez-moi de saluer votre engagement personnel en faveur du multilatéralisme et face aux préoccupations de l'Afrique et du monde. Aussi bien dans les conflits qui embrassent certaines régions comme le Moyen-Orient que sur les problèmes liés à la protection de l'environnement, aux migrations ou à la lutte contre le terrorisme, notamment dans l'espace du Sahel, vous avez toujours su adopter des positions dignes de l'humanisme qui caractent votre grand pays, la France. Vive la coopération internationale, vive l'amitié franco-comorienne. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Président. Nous allons prendre deux questions. Monsieur le Président, on a un diplômage de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université pour l'attention de nos premiers 150 millions d'euros à plus tard des projets spécifiques et des projets de l'Université en même temps, l'aide budgétaire est activée à hauteur de 3 000 euros. Est-ce que c'est... Comment c'était paraître utilisé et comment les commandements ont-ils une étonnée d'utilisation et de gestion de ce fonds ou ils seront déjà attaqués à des projets spécifiques ? Est-ce que tu veux porter côté comorien un éclairage et j'apporterai côté français ? Écoutez, je vous rassure que des discussions ont lieu. Mme Vanay était au comor, je l'ai rencontré moi-même dans mon bureau et puis s'est entretenu avec le SCG du gouvernement, le coordonateur du directeur du gouvernement. Et sur le côté, nous en sommes ensemble conscients de ce que vous dites, que ce projet ambitieux doit éclairer, doit être un bel exemple du partenariat entre la France et le Comor pour nos autres partenaires. Et c'est pourquoi ce choix du secteur social a été le plus indiqué. Parce qu'effectivement, on a besoin de la formation, on a besoin de la santé pour travailler. Et de ce côté-là, nous en sommes très conscients, les discussions se poursuivent et très sincèrement, nous, côté Comoré, on est vraiment engagés pour qu'effectivement, il y ait du concret pendant les 3 années et qu'effectivement, après la 4e année, on puisse peut-être mettre un zéro à droite par rapport à ce montant, Inch'Allah. Pour être très précis, il y a tout un travail qui a été fait ces mois précédents. Le président a évoqué sur le plan de la santé la mission effectuée par Dominique Voynet qui a permis d'élaborer la feuille de route qui a été signée par les ministres. D'abord, en termes de montants, c'est une multiplication de plus de 10 des montants que nous investissons à travers, en particulier, l'Agence française de développement, 150 millions sur 3 ans. Ensuite, les projets, ils ont été co-définis. Et donc, il ne s'agit ni de dire que c'est un fléchage qui serait fait par la France seule, ni de dire que c'est de l'argent qui serait donné avec libre disposition qui ne correspondent pas aux priorités. On a co-défini des priorités de développement dans les 4 domaines que je rappelais dans mon propos introductif. Sur ces 4 domaines, il y a à la fois des objectifs, des modalités et une gouvernance qui ont été arrêtées. C'est là-dessus que l'AFD mettra l'argent pour, précisément, avoir des résultats conjoints. Messieurs les présidents, bonjour. Jean-Rémi Baudot, Europe 1, pour la presse française. Les Comores revendiquent... Peut-être une première question pour vous deux, messieurs le président. Les Comores revendiquent l'île de Mayotte depuis 1975. Il semble que vous ayez abordé la question. La question est simple. Est-ce que l'île de Mayotte restera éternellement française ? Et puis peut-être une question pour vous, monsieur le président Macron. Le texte sur le CETA sera demain à l'Assemblée. Ce matin, votre ancien ministre, Nicolas Hulot, appelait à avoir le courage de ne pas voter le texte. Des voix, y compris au sein de votre majorité, s'inquiètent d'une baisse des standards environnementaux. Que répondez-vous à Nicolas Hulot ? Est-ce que vous avez des garanties noires sur blanc ? Sur le premier sujet que vous évoquez, qui est le sujet du désaccord qu'on connaît, Mayotte est française. Pour nous, ça n'est pas reconnu comme tel par l'Union des Comores. Sa population s'est clairement exprimée à plusieurs reprises sur ce point. Et la France est profondément attachée, respecte le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, c'est sur ce point qu'est le désaccord. Nul ne sait dire ce qu'est l'éternité. En tout cas, je n'ai pas cette prétention. Mais j'ai cette volonté, ces principes défendus et c'est ce que je porte aujourd'hui. Moi, j'ai noté la volonté commune partagée par le président Azadi et moi-même d'avancer dans un cadre bilatéral pour discuter, discuter avec les représentants de Mayotte qui étaient présents aujourd'hui et réussir à aller au-delà de nos désaccords du moment. Il y a toujours un cheminement, c'est comme ça qu'on bâtit les compromis. Et ensuite, au-delà de cette disponibilité, de cette volonté de part et d'autre d'avancer en ce sens, le partenariat signé aujourd'hui et les projets lancés montrent qu'au-delà de ces différents, nous avons pris des décisions qui sont bonnes pour les populations de part et d'autre parce que, sommes toutes, nous avons aujourd'hui des habitants des îles des Comores, des Mahorais et des Mahoraises qui souffrent de la situation, des déséquilibres, de la situation sanitaire, du manque de développement économique, de la situation sur le plan sécuritaire et humanitaire. Il faut apporter une réponse concrète. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est pour moi extrêmement important et c'est là-dessus en tant qu'amis, partenaires, voisins dans l'océan indien que nous apportons une réponse aujourd'hui, quels que soient les désaccords, en effet, depuis plusieurs décennies. Sur le deuxième sujet, vous savez, j'essaie de regarder les choses telles qu'elles sont et de porter les ambitions telles que nous les avons. Je crois que le véritable idéalisme consiste toujours à regarder le réel. lorsque j'ai été élu et lorsque, d'ailleurs, Nicolas Hulot a rejoint le gouvernement d'Edouard Philippe comme ministre d'État, le texte était signé, largement négocié, enfin, il a été totalement négocié, signé. Et donc, il n'y avait plus qu'à être ratifié. Un très gros travail a été fait par le gouvernement, par Nicolas Hulot, ministre d'État, par les parlementaires, pour améliorer ce texte et obtenir des garanties supplémentaires, d'abord avec de l'expertise indépendante et un rapport qui a été remis il y a peu, ensuite avec un dispositif de surveillance après la mise en oeuvre provisoire de cet accord et un rapport qui serait fait, et avec des clauses de sauvegarde environnementale. L'ensemble de ces éléments ont été ainsi constitués qui ont montré que les choses avaient avancé dans le bon sens et permettaient d'aller vers une ratification. Je ne fais là que lire le rapport du CEPI qui a été produit et qui montre les choses comme le constat qui a été fait sur la mise en oeuvre provisoire du CETA qui montre qu'il est plutôt favorable, d'ailleurs, à l'ensemble des filières agricoles françaises, contrairement à ce que je lis souvent. Est-ce que tout est garanti de toute éternité ? Jamais. Donc il nous faudra être vigilants. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il serait responsable, après le travail fait, de dire que ce que nous-mêmes nous avons fait n'est pas effectif ? Je ne crois pas. Je ne le crois pas. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la ratification de cet accord va dans le bon sens, mais en nous donnant les moyens dans la durée de s'assurer qu'il est bien mis en oeuvre sur le plan national comme sur le plan européen. Nous, nous continuerons à porter cette exigence sur le plan européen. Et je considère que c'est parfaitement cohérent avec la position qui est la mienne sur l'ensemble des traités. La discussion avec les Etats-Unis d'Amérique, pour ma part, ne pouvait pas repartir parce qu'ils ont décidé, eux, explicitement, de sortir des accords de Paris. J'ai dit non au nom de la France à la reprise de cet accord. Nous nous y sommes opposés. Sur le Mercosur, un accord a été signé. Il est dans une phase beaucoup plus amont. Ce n'est que la signature. j'ai dit qu'on a demandé toute une série de garanties. Nous les avons obtenues en principe. Je ne suis pas totalement satisfait du texte juridique qui nous a été donné ensuite. Nous aurons la discussion à l'automne. Je ne fais preuve d'aucune naïveté. Mais j'invite chacun à regarder la situation dans laquelle nous sommes. Quel est le résultat de cette course au mieux-disant ? La fermeture de toutes nos frontières. Si avec le Canada de Justin Trudeau, nous ne savons pas trouver des accords et des moyens de respecter nos engagements climatiques portés de part et d'autre, avec qui signera-t-on des accords commerciaux ? Avec qui ? Et que ceux qui me demandent chaque jour d'ouvrir davantage d'échanges avec la Chine, avec la Turquie, les mêmes, s'interrogent. Le commerce, ça ne marche pas que dans un sens. Quand on veut ouvrir des marchés avec certains pays, il faut accepter que ce soit réciproque. Mais je pense que ce qui se joue aujourd'hui, c'est la définition d'un nouveau modèle commercial. Je l'ai développé à plusieurs égards et lors de plusieurs prises de position. Je crois que le modèle d'échanges commerciaux qui ne répond qu'à un agenda économique et commercial a vécu. Je pense que nous devons intégrer nos critères environnementaux et sociaux dans nos négociations commerciales. Mais si nous décidons de tout refuser par principe comme accord commercial, alors nous nous isolons nous-mêmes. Et nous mettons la planète dans la situation au fond d'accepter des accords commerciaux avec des gens qui ne sont que libre-échangistes. Je pense que c'est aujourd'hui que se joue notre capacité à nous, Européens, de bâtir un nouvel agenda commercial, environnemental, social. C'est là qu'il se joue. Avec beaucoup d'exigences mais sans jouer sur les peurs et la facilité et que cette facilité soit libre-échangiste sans garantie ou qu'elle soit en quelque sorte protectionniste parce que tout commerce serait par définition mauvais. Voilà le chemin que nous avons choisi. C'est un chemin de crête. J'y crois pour ma part et j'invite simplement chacun à un discours objectif. J'ai lu la tribune de Nicolas Hulot et j'ai demandé aussi que toutes les vérifications soient faites sur les prises de position de la Commission et que les garanties soient données sur chacun de ces sujets. Et après, moi, j'ai aussi un sens des responsabilités. Quand on s'est battu pour améliorer un texte dans une condition, on ne peut pas dire quelques mois plus tard le contraire ou alors il fallait le dire quand on était en responsabilité. Je dois compléter le fait d'un Macron par rapport au premier aspect de la question de Mayotte. C'est vrai, il a bien dit que Mayotte est française. Il a dit qu'on est indifférent parce que nous, Mayotte est comorien et ce par rapport au droit international. Et moi, en 1975, j'enclate de seconde, j'ai bien suivi. La France ne s'est pas opposée à l'indépendance des communes. Elle n'a pas voté qui ne dirait qu'on s'en. Pas. Des erreurs étaient commises de part et d'autre parce que ça veut dire qu'il fallait. Ce qu'on fait maintenant, le dialogue, il aurait fallu un peu avant. On ne l'a pas fait. Mais vous ne m'étard que jamais. Il y a beaucoup de choses qui nous unissent. On ne peut pas se polariser sur ce qui nous différencie. Au contraire, il faut s'unir pour essayer de trouver une solution. Mais effectivement, comme il l'a dit, il y a un des accords sur le terrain. Mais ça ne nous empêche pas de discuter. Ça ne nous empêche pas aussi d'accepter que nos frères maurais soient avec nous pour discuter, en vue de trouver une solution équitable et qui va dans les salles d'entrée des pays. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, cher Président. Merci. Merci.